Bonjour, bienvenue chez Escape Man Bar Ludique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu, c'est Medieval Pong, qui est pour 2 à 6 joueurs, pour des joueurs de 8 ans jusqu'à 99 ans, on va dire 8 ans ou plus, pour des parties d'environ 10 minutes, ça dépend, on va dire, de votre talent pour viser. Il a été fait par Didier Lenin-Bragard et Jonathan Favre-Codal. Donc le but sera de tirer dans les tours, un peu comme un beer pong, sauf que là, comme c'est pour les enfants, bien sûr, il n'y aura pas d'alcool, il sera des jetons. Donc pour cela, vous aurez de nombreux jetons de personnages. Pour placer tout d'abord le jeu, vous avez 9 tours, 9 gobelets chacun, qui sont juste là. Pour l'espace, ce qui est conseillé, c'est minimum 2 aides de jeu. Après, vous pouvez mettre beaucoup plus loin, vous prenez la longueur de la table, parce que vous voulez plus de difficultés. Vous aurez différents personnages et différents scénarios qui pourront être indiqués à l'intérieur, qui vous conseillent, qui sont juste ici, sur la page 4. Il y aura des personnages qui sont principaux et des personnages alternatifs qui vont pimenter le jeu, que vous pourrez, si vous achetez le jeu, vous verrez, ils auront des cadenas que vous pourrez utiliser. Donc plus tard, une fois un certain nombre de parties arrivées, par exemple, au bout d'un cadenas, si vous avez fait une partie, vous cochez un cadenas, vous pouvez prendre ces pions alternatifs. Après, vous n'êtes pas obligé de respecter cela et prendre tout de suite les alternatifs qui donnent du piment et qui font que c'est beaucoup plus drôle la partie. On va l'expliquer après. Tout est indiqué sur les aides de jeu pour chaque jeton. Alors, les jetons qui sont en tout cas obligatoires dans les parties, ce sera le roi, la princesse, le dragon et les couronnes. Donc, le roi se présente comme ceci. Donc, il est indiqué également ici et ici. Donc, le roi permet de faire une inversion gratuite quand vous tirez dessus. Vous activez son effet à chaque fois qu'il y aura une balle qui va tomber dans un gobelet. Vous prenez le défenseur, prend le jeton et active l'effet qu'il a. Donc là, pour le roi, il pourra prendre deux tours et les inverser ou pas. Il les prend, il les met sous la table et il fait genre ou pas de les inverser. Il repose sans que bien sûr l'attaquant le sache. Également, il y aura la princesse qui est ici, la princesse guerrière. Elle permet d'avoir un feu à volonté. Cela veut dire que quand la balle va rentrer à l'intérieur et que du coup vous tirez le jeton, c'est là que les deux parties, les deux équipes vont pouvoir tirer en même temps jusqu'à ce que l'un des deux arrive à faire rentrer la balle en premier. Ce sera eux qui ont gagné. Donc, vous pourrez tirer en même temps, récupérer les balles qui sont lancées. Le premier joueur qui rattrape les balles de l'adversaire, par exemple, va pouvoir relancer. Vous allez voir après, c'est très très marrant. Les couronnes qui sont ici, c'est ce qui permet de gagner la partie. Donc, ces couronnes, il y aura une couronne en dessous du roi et une couronne en dessous de la princesse. Donc, dès que vous allez activer, par exemple, l'effet de la princesse ou du roi, après, il est enlevé de la tour. Cela veut dire qu'il restera juste la couronne. Vous saurez donc très bien où est la couronne. Il va falloir viser cette tour pour pouvoir espérer pouvoir la récupérer. Le premier qui récupère une seule couronne, pas les deux, vraiment une seule, a gagné la partie. Vous avez le dragon qui se présente juste là. Donc, il est indiqué également ici. Il permet donc le dragon de réveiller sa colère. Il n'est pas destructible si vous tirez dedans. Donc, le joueur a le droit à un lancé. Par contre, s'il rate, le joueur défenseur, s'il rate, il va détruire une de ses propres tours. Donc, ça peut être plus ou moins dangereux. Pour les personnages de base, c'est cette aide de jeu qui est indiquée ici. C'est recto verso. Regardez, j'ai juste mis un côté alternatif et un côté avec les personnages de base. Vous avez le magicien. Donc, le magicien, il permet, s'il est activé, au défenseur, de lancer les yeux fermés. Ou pour les plus téméraires, en se retournant, en tirant dans le dos, il va falloir donc réussir à lancer dans l'une des tours adverses. Vous avez l'architecte qui est ici, qui est plus un personnage défensif. Si l'architecte est activé, sa tour n'est pas détruite, mais elle est mise retournée sur une autre tour de son choix. Donc, ça permettra de la protéger. Après, ça devient un peu comme un chamboule-tout. L'équipe adverse, pour pouvoir tirer dans la tour qui sera protégée, va devoir d'abord faire tomber la tour qui bloque l'entrée. Vous avez le canonnier qui est juste ici. Alors, le canonnier, il permet de faire un lancé avec une balle dans une tour. En fait, si le canonnier est activé, par exemple, il était dans cette tour-là, vous l'activez, vous prenez la tour, vous mettez la balle dedans et vous lancez avec la tour. Comme je disais, c'était un canon. Le forgeron permet d'avoir une deuxième balle. Donc, vous allez lancer avec deux balles en même temps dans une seule main. Donc, vous prenez les deux balles et vous les lancez en même temps. S'il y en a les deux qui rentrent, il n'y a qu'une seule tour au choix de celui qui a lancé qui sera activé. S'il y en a une seule sur les deux, c'est parfait. S'il n'y en a pas, tant pis. Vous avez la voyante. Donc, la voyante, comme son nom l'indique, permet de voir une des tours de l'adversaire. Vous demandez à l'adversaire tel tour, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, du coup, à ce moment-là, l'adversaire est obligé de vous répondre, de vous dire la vérité, de dire quel jeton il y a à l'intérieur. Là, on a ici le petit dernier qui permet, c'est le fantôme qui souffle. Il permet de lancer, mais en soufflant. Vous mettez la balle comme ceci et vous soufflez dessus pour pouvoir tirer. Heureusement, les balles sont assez légères, sinon il va falloir souffler très fort. Vous avez les personnages alternatifs qui se débloquent, comme je l'ai dit, au fur et à mesure des parties. Vous pouvez les débloquer tout de suite. Il y a la catapulte tout d'abord. Donc, pour la catapulte, vous allez voir, quand vous allez perdre des tours, elles ne vont pas être retirées. Vous allez les mettre retournées derrière vous. Vous pouvez faire une sorte de pyramide et vous allez utiliser ce dos qui est juste là. Vous mettez la balle dessus. Pour la catapulte, vous faites une piche nette pour pouvoir tirer et bien sûr, correctement viser. Le chasseur qui est ici, alors quand il est activé, si c'est lancé, il est dans une des tours et la tour est touchée, vous sortez le jeton. Il est activé et vous mettez un piège de chasseur dans la tour de votre choix. Si jamais le chasseur, donc le joueur attaquant, lance dans une tour où il y a ce piège, vous mettez le piège devant le joueur qui a lancé, donc l'équipe attaquante. Et pour faire simple, elle va tirer avec sa mauvaise main tout le temps jusqu'à ce qu'avec sa mauvaise main, il réussisse à remettre la balle dans une tour. À ce moment-là, vous pouvez enlever ce fameux jeton et vous pourrez retirer du coup avec la bonne main. Alors le ninja, c'est un petit peu comme le feu à volonté de la princesse. Vous allez tirer en même temps, sauf qu'il y a un petit quelque chose en plus. Pendant le feu à volonté, vous récupérez juste la balle une fois qu'elle a passé la tour. Si ça rentre, ça rentre. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Avec le ninja, oui. Donc avec le ninja, vous allez faire un feu à volonté et vous pouvez également renvoyer les balles avant qu'elle rentre dans la tour. Essayez de les bloquer avec le dos de la main. Donc vous pouvez taper dessus pour la renvoyer de l'autre côté. Et si jamais la balle que l'équipe attaquante a lancée, vous la contrez, elle repart dans l'une de leurs tours, ça compte aussi. Ça fonctionne. Donc à ce moment-là, c'est vous qui gagnez le feu à volonté. Donc vous pouvez aussi contrer avec le dos de la main. Le garde, qui est juste ici. Donc le garde, il permet un peu comme l'architecte de protéger. S'il est activé quand il est dans une tour, vous prenez la tour. Au lieu de la mettre comme ceci, vous la mettez au-dessus comme ceci. Donc ça fait qu'une tour à deux vies, vous la mettez là-dessus. Donc l'équipe adverse va le voir tirer dedans pour pouvoir l'enlever. Et il y aura encore la tour, donc le jeton qui est en dessous n'est pas enlevé, n'est pas activé. Donc le garde, le chevalier à deux épées, ce n'est pas le garde, celui-là. Donc lui, il permet de lancer avec deux balles aussi, mais pas dans une main, c'est une dans chaque main. Donc vous lancez en même temps les deux balles, une dans chaque main, pour pouvoir essayer encore une fois de mettre au moins une balle. L'archer qui est la dernière, donc pour l'archer, si elle est activée, donc vous reculez d'un pas, vous allez devoir tirer de plus loin. Par contre, si vous la mettez, si vous arrivez à mettre de plus loin, déjà la tour dans laquelle vous avez réussi à faire rentrer la balle, vous la détruisez tranquillement et vous pouvez détruire une tour supplémentaire. Vous choisissez une tour supplémentaire qui est détruite de votre choix et vous n'appliquez pas l'effet du pouvoir. Donc ça permet de détruire deux tours. Donc voilà, pour tous les personnages, pour la mise en place, on va prendre un exemple avec un scénario pour commencer. Donc là, à chaque fois, ils disent de prendre la princesse, le roi, le dragon et six personnages de votre choix. Il y a le scénario de défense ultime, le défi à gogo, le tireur d'élite, la cible unique ou le dragon disparu. La dernière, c'est la totale. La totale, vous mettez tous les personnages au centre et chacun à votre tour, vous choisissez donc des jetons qui sont au milieu. Vous gardez juste les jetons obligatoires de côté, tout le reste est mis au milieu. Vous pouvez par exemple prendre deux archers, des choses comme ça, c'est vous qui décidez. Donc on va prendre, par exemple, le défi à gogo. Donc on va mettre la princesse, le roi et le dragon pour commencer. Donc on va mettre le roi ici. Donc si vous mettez le roi, vous mettez juste en dessous la couronne. On va dire on la met ici. Bien sûr, à ce moment-là, l'équipe adverse n'a pas besoin de regarder où vous mettez les jetons. Là ici, on va mettre la princesse. Le dragon, on va le mettre là. Et après, il nous dit de prendre le ninja. Le forgeron, qui est ici. On va le mettre là. Après, le chevalier aux deux épées. La catapulte. Je pense que ça va être canonnier et fantôme. Et le canonnier, au moins, on va pouvoir tirer de plein de façons différentes. Donc pour ce côté-là. Après, pour l'autre côté, il va peut-être choisir de faire, on va dire, défense ultime. Donc il va prendre la princesse. Et le roi, ça c'est obligatoire. Hop. Il les met où il veut également. Hop. Donc vous allez voir, le jeu est très simple. C'est vraiment comme pour un bear pump tout à fait classique. Donc là, vous allez pouvoir tirer. Et si à chaque fois que vous allez mettre la balle dans une tour, vous pourrez retirer ensuite. Sauf s'il y a un effet qui indique justement à l'équipe défenseur, quand elle va activer le jeton dans lequel la tour est tombée, qu'elle peut tirer. Là, c'est à elle de tirer. Si elle le met, c'est pareil. Ça devient l'équipe attaquante. C'est juste grâce au jeton. S'il n'y a aucun jeton qui indique ceci, ben voilà. Par exemple, si vous tombez sur la voyante, vous allez dire ce qu'il faut faire. Et c'est encore l'équipe qui vient de tirer, qui vient d'activer l'effet qui a détruit la tour, qui continue de lancer. Donc là, j'ai mis les trois obligatoires pour la défense ultime. Donc l'architecte, bien évidemment. Après, il y aura le garde, je pense. Voilà, le magicien également. Hop, le garde. Le garde, le magicien. Le chasseur, donc avec ses pièges. Tac, tac, tac. Et après, le chasseur voyante que j'ai déjà mis. Je ne l'ai pas bien encore mis. Non, justement, parfait. Et la catapulte. Pour que ça soit un petit peu plus drôle. Hop. Voilà. Donc là, les deux terrains, les deux parties sont prêts. Chacun peut garder une aide de jeu pour savoir ce que font les personnages. Il y a même des petits dessins à côté pour vous montrer plus ou moins. Hop. Les autres jetons, vous pouvez les ranger. Ils ne serviront pas à part les jetons de pièges de chasseur s'il y a eu un chasseur. Le reste ne servira pas pour cette partie-là. Donc, vous pouvez les mettre de côté. Et on va les mettre ici de côté. Et juste derrière vous, vous pouvez par exemple mettre la boîte. C'est là que vous allez, quand une tour est détruite, comme j'ai dit, vous allez la retourner, la poser derrière. Faire une sorte de pyramide si vous le souhaitez. Hop. A chaque fois. Et derrière, vous pouvez mettre un autre joute. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Un qui bloque un petit peu pour faire un petit côté surélevé. Pour mettre, si vous le souhaitez, les gobelets. Donc après, pour tirer, vous tirez comme vous voulez. Vous pouvez faire des piches nets. C'est directement en cloche. Et ainsi de suite. Donc, bien sûr, la seule règle également par rapport au tir, c'est que votre torse ne doit pas dépasser la table. S'il dépasse la table, à ce moment-là, vous ne pourrez jamais pouvoir tirer. Ça sera interdit. Le lancer ne sera pas pris en compte. Si jamais, comme j'ai dit, une balle tombe. Je vais vous donner deux, trois exemples. On ne verra plus sur la caméra. On ne verra peut-être pas bien les lancer si on essaye de tirer maintenant. Donc, si jamais ça tombe, par exemple, ici. Vous avez le magicien. Donc, le magicien, vous faites l'effet du magicien qui, là, indique que l'équipe qui active l'effet, donc l'équipe défenseuse, va devoir tirer, donc, avec les yeux fermés ou alors dans le dos. Donc là, normalement, vu que l'équipe attaquante a mis, devrait retirer. Sauf que, comme il y a l'effet du magicien, l'équipe défenseuse va tirer dans le dos. Si elle ne le met pas, c'est l'équipe adverse, qui était attaquante, qui est devenue défenseuse, qui va pouvoir tirer. Donc là, elle recommence. On va dire, elle va tirer, hop, chez la voyante. Alors, elle arrive à tirer chez la voyante. L'équipe défenseuse fait l'effet de la voyante, va demander, donc, l'un des gobelets. Et c'est encore l'équipe attaquante qui vient de tirer, qui vient, donc, de détruire cette tour. Hop, qui continue de lancer. Donc, ça peut être des parties très, très rapides, si vous savez lancer. Si vous ne savez pas lancer, ça peut être beaucoup plus long. Donc, voilà. C'est vraiment ça, le principe du jeu. Il est vraiment très, très simple, très facile à prendre en main. C'est un petit jeu qui, en soirée, peut être cool. En famille, qui peut être très cool aussi avec les enfants. Vous pouvez également simplifier, entre guillemets, les règles. Si vous jouez contre un enfant et que vous êtes un adulte, vous pouvez lui autoriser de lancer. Par exemple, il va lancer une fois, il rate. Vous le laissez retirer une deuxième fois. Si après, dès le premier lancer, il fait rentrer à l'intérieur, il fait l'effet. C'est comme d'habitude, donc, à l'autre joueur, si c'est un effet qui s'active, qui permet à l'équipe qui défend de pouvoir attaquer. Donc, voilà. C'est tout pour ce jeu. Donc, Medieval Pong. J'espère qu'il vous aura plu. Il est vraiment super sympa. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également et à mettre la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos qu'on sort. On fait trois vidéos par semaine sur des jeux ou des jeux de cartes. N'hésitez pas également à laisser un commentaire sur le jeu, sur la façon dont elle est expliquée, sur d'autres jeux. Si vous voulez d'autres jeux qui soient présentés, n'hésitez pas à nous demander. On le fera si on l'a disponible. Donc, franchement, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée chez Escape Mind Bar Ludique et j'espère à bientôt.